8h31, dans une quinzaine de minutes, c'est Philippe-Vincent Foisy qui sera avec nous. Il va nous parler, entre autres, de l'argent qui a été amassé par les différents partis politiques à Ottawa à un an de l'élection générale. Ça va plutôt bien, disons, pour les conservateurs. Il va nous parler également de l'avenir, selon lui, de Jack Mincing. Est-ce qu'on devrait repenser à son avenir? Il va parler de Donald Trump aussi. Alors, Philippe-Vincent Foisy, avec son commentaire, à 8h45. Parlons maintenant de cette grève qui aura lieu, finalement, c'est confirmé le 8 août prochain pour les travailleurs de l'hôtellerie. La grève va toucher des hôtels de Montréal, Québec et Sherbrooke. Michel Valiquette, responsable du secteur de l'hôtellerie et trésorier de la Fédération du commerce, affiliée à la CSN, est avec nous. Bonjour, M. Valiquette. Bonjour, Mme Gaillon. Donc, il y avait cette menace de grève qui planait pour le week-end du 3-4 août. Finalement, ça a été décidé que ce sera le 8 août. C'est bien ça? En fait, au cours des dernières semaines, il y a 30 syndicats qui participent à la ronde de négociation coordonnée, qui regroupent 3 500 travailleuses, travailleurs. Donc, au cours des dernières semaines, les syndicats se sont dotés d'une banque de grève, de 120 heures de grève, à être déclenchée au moment jugé opportun. De cette banque-là, les syndicats souhaitaient conserver un 24 heures de grève pour déclencher une grève commune. Et cette grève commune-là aura lieu le 8 août. Donc, grève commune, ça veut dire que ça va toucher de nombreux hôtels? Jusqu'à maintenant, il y a 19 hôtels qui ont le mandat en poche. Il y a encore des assemblées générales qui auront lieu aujourd'hui et demain, même au début de la semaine prochaine. Donc, évidemment, le groupe devrait augmenter. Il devrait augmenter. Certains syndicats n'ont pas encore acquis le droit de grève. Donc, bien évidemment, ne participeront pas à cette grève-là. Donc, ça sera pas plus tard pour ceux-là. Mais on devra avoir autour de 23 syndicats qui participeront à la grève du 8 août. Et c'est une grève de 24 heures? Ça sera une grève de 24 heures. Cependant, je tiens à préciser que, comme je vous dis, c'est une banque de 120 heures de grève. Donc, les syndicats, localement, pourraient décider d'ici le 8 août à déclencher d'autres grèves, d'autres séquences de grèves. Donc, ça, c'est pas exclu. OK, d'accord. Et ça prend quoi comme forme quand on fait la grève dans les hôtels? Quelles sont les conséquences, en fait, sur les services qui sont offerts aux visiteurs, entre autres, aux touristes? Bien évidemment, lorsqu'on retire, prenons l'exemple de l'hôtel Reine-Élisabeth, 600 travailleurs d'un hôtel, évidemment, ça vient réduire de façon importante les services qui peuvent être donnés et la qualité aussi des services qui peuvent être donnés à la clientèle, puisque c'est le personnel cadre qui doit assurer les services. Et vous parlez donc du déclenchement d'une grève en raison du peu d'avancement à la table des négociations. Qu'est-ce qui achoppe exactement? Bien, effectivement, il faut rappeler que les négociations ont débuté au mois d'avril dernier. Donc, certains syndicats en sont rendus à 15, 16, 17 séances de négociations. Et on est rendus dans les enjeux monétaires, donc les priorités de négociations. Et c'est des fins de non recevoir à l'ensemble des tables de négociations, où encore les offres qui ont été déposées sont nettement insuffisantes. Donc, les arguments aux tables de négociations ne suffisent plus à faire avancer les négociations. C'est la raison pourquoi on accentue les moyens de pression et qu'on déclentera la grève le 8 août. Vous voulez faire avancer, justement, la partie patronale vers vos demandes. Parce qu'on veut, évidemment, j'imagine, aller chercher ou retenir le personnel, aller chercher du nouveau personnel. La pénurie, là, est-ce que ça vous touche encore actuellement? Quelle est la situation? C'est une excellente question. Effectivement, c'est encore un enjeu dans le secteur de l'hôtellerie, l'attraction et la rétention de la main-d'oeuvre. Il y a des demandes en ce sens-là. Les syndicats ont pris leur responsabilité, justement, pour assurer une certaine pérennité au niveau de la main-d'oeuvre. Donc, il y a des demandes. À titre d'exemple, il y a une demande pour la formation. Donc, ce qu'on souhaite, c'est encadrer la formation. C'est que les nouveaux travailleurs qui sont embauchés dans les hôtels reçoivent une formation qui est adéquate. Présentement, c'est un peu le far-west au niveau de la formation. C'est un peu n'importe quoi, je vous dirais. Il n'y a rien d'encadré. Donc, étrangement, c'est les syndicats qui prennent cette responsabilité-là en disant, nous, on veut que le monde qui sont embauchés, ils soient formés de façon adéquate. Une autre demande qui a trait à la rétention et à l'attraction de la main-d'oeuvre, c'est bonifier le régime de vacances. Donc, ce qu'on souhaite, c'est de donner une troisième semaine de vacances dès la première année de service. Donc, ça, on voudrait se différencier des autres secteurs d'activité pour justement attirer la main-d'oeuvre dans le secteur de l'hôtellerie. Puisque depuis la pandémie, je vous dirais, il y a eu un exode important de la main-d'oeuvre vers d'autres secteurs d'activité. Donc, il faut faire en sorte de se rendre attractif et de faire en sorte qu'il y ait des jeunes qui souhaiteraient faire carrière dans l'hôtellerie au cours des prochaines années. Et est-ce qu'il y a d'autres journées de négociations qui sont à l'ordre du jour prochainement? Bien, la raison pour laquelle nous, on a déjà dit que ça allait être le B2, justement, c'est pour permettre au table de négociations d'en arriver à des règlements avant le B2. Et pour nous, c'est quelque chose de possible. Nos négociateurs sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures par jour, même pendant le prochain week-end. Donc, on invite les employeurs à s'asseoir au table de négociations et de négocier sérieusement et de bonne foi. Donc, s'il y a des avancements qui sont à la hauteur de vos attentes, cette grève-là pourra être levée, de ce que je comprends. Certainement, certainement. C'est le souhait. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous parler de tout ça ce matin. Bien, merci à vous de l'invitation. Au revoir. Sous-titrage ST' 501